OK, sûr, j'ai compris. OK, bon, super. Bon, bien, bonsoir tout le monde. Bon mercredi 5 avril. Pour ceux qui sont à Québec, on a l'impression d'être en hiver. On a eu comme une belle petite genre de mini tempête. Ceux qui sont ailleurs au Québec, je pense que ça a tourné plus en pluie. Donc, il y a de l'espoir que ça va finir par fondre. My God, on est fait fort. Heureusement qu'on a de la verdure à l'intérieur chez nous. Ça nous donne un peu d'espoir. Salut, Nathalie. Ça nous donne un peu d'espoir. Salut, Carlyne. Que le printemps et l'été s'en viennent. Mais bon, on peut cultiver à l'année au moins à l'intérieur. C'est la beauté de la chose parce qu'on réalise que des jardins dehors, on n'a pas une grosse fenêtre de temps. En tout cas, du moins dans la région de Québec, mais même au Québec, c'est quand même assez limité. Donc, c'est le fun d'avoir des alternatives pour compléter pour ceux qui ont des jardins l'été. Mais ce n'est pas tout le monde non plus qui ont des jardins. Ce n'est pas tout le monde qui a le goût. Ce n'est pas tout le monde qui a l'espace, le temps, l'expertise et tout. Donc, c'est pour ça que la Tower Garden, la Tour Jardin, est vraiment une super belle alternative. C'est une technologie qui est éprouvée, qui a fait ses preuves, qui existe depuis plus de 15 ans. C'est de ça dont on va vous parler ce soir. D'où ça vient? Oui, c'est vrai que ça fait juste deux ans et demi qu'on entend parler au Québec, mais elle a une historique beaucoup plus longue que ça. Donc, on va vous expliquer d'où ça vient, comment ça a été créé, comment ça fonctionne plus précisément, qu'est-ce qu'on peut faire pousser là-dedans, où est-ce qu'on peut l'installer. Oui, il y a les maisons, les condos, les écoles. Il y a aussi, au point de vue commercial, dans les commerces, mais aussi la production du côté des Tower Farms, donc plus industrielle. On va parler un petit mot là-dessus aussi. Ensuite, on va vous montrer sur le site Internet comment on peut commander sa tour. Et bien sûr, on va vous montrer que le site Internet est le même pour tout le monde. On vous réfère évidemment au distributeur qui vous a invité sur la présentation ce soir pour ensuite aller compléter avec les informations et vous aider à faire votre transaction aussi. Donc, je vais commencer en partageant des images pendant que je fais la présentation. C'est toujours plus intéressant. Et on commence avec des images de Epcot Center. Pourquoi? Parce que le créateur de la tour, Tim Blank, qui a bien sûr fait son bac en agriculture, horticulture aux États-Unis. Ensuite, il a travaillé pendant une douzaine d'années au pavillon The Land à Epcot Center, à Walt Disney, où est-ce qu'on fait beaucoup de recherche et développement en agriculture. Et dans les années 90, voyez-vous, il travaillait déjà sur des technologies d'hydroponie. Voici, c'est l'ancêtre de la Tower Garden, donc la technologie de l'aéroponie qui s'est développée là-bas, justement. C'est là qu'on a créé ça. Donc, il a travaillé avec les meilleurs scientifiques au monde pour développer cette technologie-là de l'aéroponie qui se trouve être l'évolution de l'hydroponie. Et il a travaillé également avec les scientifiques de la NASA au même endroit pour perfectionner cette technologie-là. Puis d'ailleurs, la NASA utilise l'aéroponie pour nourrir ces astronautes dans l'espace. Et par la suite, évidemment, au pavillon The Land à Epcot Center, il produisait pour l'ensemble de tous les restaurants à Walt Disney avec la technologie de l'ancêtre des tours en aéroponie là-bas sur place. Et lui, il s'est dit, il faut absolument créer un produit qui va être accessible à monsieur, madame, tout le monde, pas seulement sur le centre de Walt Disney, mais partout dans le monde qu'on doit pouvoir créer ça. Donc, en 2005, il a créé sa propre compagnie, Future Growing, pour créer la première Tower Garden, donc en 2005, qui allait être disponible à monsieur, madame, tout le monde et également au niveau commercial, les agriculteurs qui voulaient aller vers la culture en aéroponie, donc à la verticale, dans les serres, à l'extérieur ou encore à l'intérieur. Donc, c'est quoi la différence entre l'hydroponie et l'aéroponie? L'hydroponie, les racines sont toujours dans l'eau, alors que l'aéroponie, les racines sont à l'air, mais sont toujours humidifiées à une certaine fréquence par une pompe qui amène l'eau et les nutriments aux racines. Donc, les racines, les plants vont avoir beaucoup plus d'oxygène, vont toujours être humides, et donc ça va permettre de capter beaucoup plus les nutriments quand ils sont à l'air avec beaucoup plus d'oxygène que les racines qui sont toujours dans l'eau. En hydroponie, les racines sont plus faibles, alors qu'en aéroponie, ça fait des racines plus fortes qui vont être capables d'absorber beaucoup plus de nutriments, donc d'avoir des plants plus forts, plus gros, qui vont produire plus. Et si on compare à la culture traditionnelle, la culture en aéroponie produit 30 % plus en termes de quantité, trois fois plus rapidement qu'en terre, et avec 98 % moins d'eau. Et ça, c'est pas rien au point de vue environnemental, surtout quand on pense aux productions industrielles, comment la majorité de l'eau potable sur terre sert à l'agriculture. Donc, de savoir qu'on utilise seulement 2 % de ce qu'on utilise en termes d'eau pour l'agriculture, bien ça, c'est intéressant, parce que c'est la même eau qui circule toujours dans la cuve et puis qui est réutilisée et qu'on va changer aux trois mois seulement. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ça fait pas d'algue, rien, parce que l'eau est dynamique toujours. Et puis, on a aussi comparé les plants qui proviennent de la tour, la Tower Garden, versus un jardin en terre bio qui était à son top. C'est l'Université de Mississippi qui a fait cette étude-là. D'ailleurs, quand vous cliquez sur les ronds blancs ici, sur le site du distributeur qui pourra vous le partager, où est-ce que c'était souligné ici, vous allez cliquer, vous allez arriver sur cette étude-là. Et l'apport en nutriments, 30 à 50 %, soit égal ou 30 à 50 % plus nutritifs, les plants qui proviennent de la Tower Garden, que les plants en terre. parce que, comme on « bypass » la terre, parfois en terre, est-ce que les plants vont aller chercher tous leurs nutriments? Souvent, il va y avoir la pluie, les nutriments vont descendre dans la terre, il va y en avoir moins, les terres sont affaiblies parfois, même quand c'est bio. Alors que quand on va directement dans l'eau avec les nutriments, puis je vais expliquer plus en détail c'est quoi les nutriments tantôt qui sont là, qui sont naturels, les minéraux, les plants vont chercher totalement tout ce dont ils ont besoin. Donc, ça donne des plants qui sont 30 à 50 % plus nutritifs qu'en terre, plus colorés, plus odorants, plus goûteux aussi. Maintenant, comment ça fonctionne? La Tower Garden, ça c'est le modèle HOME, c'est un réservoir de 13 gallons. La Flex est un peu plus grosse, celle qui a la base verte qui a 20 gallons. Donc, on va la remplir d'eau la plus pure possible, de l'eau de source. On va mettre des nutriments qui est une solution naturelle remplie de minéraux. Je vous en parle plus en détail dans les prochaines secondes. et il y a une pompe qui est submersible qu'on installe dans le fond qui va être branchée à un minuteur pour avoir une fréquence qui va faire monter l'eau et remplie d'air aussi d'oxygène pendant 5 minutes à toutes les 45 minutes quand on est à l'intérieur. Puis dehors, c'est à toutes les 15 minutes vu qu'il fait plus chaud puis il y a plus d'évaporation. Et là, vous avez vu sur le dessin, l'eau ruisselle sur les racines et donc l'eau et les nutriments et c'est comme ça que les racines vont aller se nourrir et s'hydrater aussi. Vous voyez une image réelle de la semaine 1 à la semaine 4 parce qu'une fois qu'on a préparé nos pousses dans la laine de roche pendant 2 à 3 semaines, ils sont prêts, ils ont 2-3 pousses de haut avec des racines dans le bas. On va les mettre dans la tour puis 2 à 3 semaines plus tard, on commence à récolter les légumes feuilles. C'est sûr que c'est ça qui pousse le plus vite. Mais comme je vous dis, tout pousse 3 fois plus vite donc éventuellement, les tomates. Là, vous allez voir des belles images de la ferme agroautonomie à Ibiza en Espagne. Donc, tout ce qu'on peut faire pousser dans la tour, il y a 150 sortes de légumes, fruits, fleurs, fines herbes, tout ce qui n'est pas racines. Donc, carottes, patates, navets, on ne peut pas. Mais tout ce qui pousse au-dessus de la terre, on peut faire pousser dans la tour. Donc, vous avez vu tomates, des choux, concombres, poivrons, roquettes, épinards, haricots, brocolis, poireaux, toutes les sortes de laitues, évidemment, toutes sortes de poivrons, les courges, choux de Bruxelles, choux-fleurs, brocolis, choux-frisés, betacard, le kale, concombre, je l'ai dit, aubergines, les fraises, les melons, les melons d'eau, les cantaloups, toutes les fines herbes aussi, basilic, camomènes, ciboulette, le céleri que j'avais oublié aussi, coriandre, quinnacée, fenouil, persil, fleurs de la passion, romarin, sauge, stevia, thym, valériane, toutes les fleurs, les herbes médicinales aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que ça reste dans votre tour. Donc, ça ne va pas flétrir dans votre tiroir, exemple, votre petit paquet de basilic, de feuilles de basilic, souvent qu'on va aller acheter à l'épicerie. Trois jours plus tard, ils sont déjà toutes mous, on ne veut plus les utiliser dans nos recettes. Eh bien là, quand ils restent dans la tour comme ça, ils sont toujours frais. Quand on les coupe, ils sont prêts à manger. et si on n'en mange pas, on les laisse dans la tour et ils sont toujours frais. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, comme je vous disais, vous voyez la production, 30 % plus et trois fois plus rapidement, mais aussi en termes d'espace, c'est 90 % moins d'espace qu'en sol parce qu'on peut cultiver en hauteur. Donc, c'est ça l'aspect intéressant également. Donc, bien sûr, ça s'installe dehors, on le voit bien, mais aussi à l'intérieur et c'est ça qui est intéressant pour nous au Québec et partout au Canada aussi, ça fait plusieurs années qu'il y en a qui cultivent dans le nord du Manitoba. On a des collègues, ça fait 7-8 ans, donc ils sont même capables de nous proposer leurs graines favorites, leurs variétés favorites qui fonctionnent le mieux à l'intérieur aussi. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis donc, on peut le mettre dans la maison, dans le condo, dans le sous-sol, peu importe que ce soit fenestré ou pas parce que ce n'est pas les rayons du soleil à travers les fenêtres qui font pousser de toute façon. Les fenêtres coupent les rayons UV, donc ça prend des lumières LED comme on vient de voir sur l'image. Donc, oui, dans les maisons, les condos, mais aussi à l'école. Et ce prof-là, j'aime bien en parler de Stephen Ritz dans le Bronx à New York. Lui, il a décidé qu'il allait initier ses jeunes à l'agriculture parce que dans le Bronx, ils n'ont pas beaucoup de jardins dans leurs cours et ils sont moins initiés justement à l'agriculture. Donc, avec l'outil de la Tower Garden dans les classes, c'est un outil parfait. Il a développé plein de documents pour les enseignants qui veulent utiliser la Tower Garden justement comme outil pédagogique. Donc, des documents PDF pour faire plein d'activités avec les jeunes en matins, sciences, en langue. Et on utilise donc, oui, pour travailler les ménages, on utilise la Tower Garden pour faire plein de petits problèmes et d'activités éducatives. Ce sont des documents qui sont gratuits sur notre site Internet aussi. Et puis là, les jeunes font tout vraiment de A à Z, planter, récolter, cultiver. Et ensuite, le petit côté business, ils font leur petite entreprise, ils font les recettes, ils vendent ça à la cafétéria ou dans la communauté pour faire des levées de fonds. Donc, tout est possible avec la Tower Garden. Et les jeunes aiment ça parce que c'est facile, ça pousse vite, c'est ludique, c'est beau, c'est techno. Donc, même le créateur de la tour, Tim Blank, il dit que c'est le iPhone du jardinage avec le look. c'est ça qui est intéressant pour les jeunes et ça leur donne tellement le goût de manger plus de légumes parce que ce qu'ils ont fait pousser, ils sont fiers et ça goûte tellement meilleur qu'ils finissent par aimer ça, des légumes, finalement. Donc, c'est un gros plus pour les écoles. Alors, des enseignants qui sont à l'écoute, sachez qu'ils ont des programmes gratuits, intéressants, puis même, il y a un programme encore plus élaboré que l'équipe de Stephen Ritz a développé qui est un programme payant et là, qui inclut vraiment toutes les matières, tout le cursus scolaire. Donc, pendant toute une année, une école au complet pourrait utiliser le concept des Tower Garden pour leur enseignement. Et il y a aussi, au point de vue commercial, j'en glisse un mot parce qu'on voit de plus en plus pousser des Tower Farms partout dans le monde, dont au Québec aussi. Celle-là qu'on voit, c'est à True Garden à Phoenix, que je m'en vais visiter d'ailleurs la semaine prochaine, j'ai bien hâte. C'est nos collègues avec Troy Albright qu'on voit présentement. Lui, c'est un pharmacien qui voyait que ses patients ne se nourrissaient pas bien et il disait que le premier médicament c'est la nourriture. Donc, il y avait un côté, évidemment, écolo, beaucoup. Alors, il a ouvert True Garden, cette ferme-là, il a 300 tours, donc il a 20 000 plants par mois. Il nourrit 400 familles par semaine, des restaurants aussi parce qu'il a également des restaurants, donc il fournit ses restaurants. C'est juste à côté de sa pharmacie. Sa pharmacie est collée à côté de sa Tower Farm. Donc, évidemment, ses patients viennent acheter leurs légumes frais. Alors, c'est le meilleur médicament qu'on peut avoir, des légumes frais remplis de nutriments. Et puis, évidemment, c'est tout un système automatisé quand on y va vers les Tower Farms. Ça peut être une Tower Farm de 10, 12 tours, comme ça, ça peut en être une de 300, 500, 1 000 tours. Il n'y a pas de limite. Et comme c'est tout automatisé, ça ne prend pas beaucoup de main-d'oeuvre non plus. Donc, au Québec, on a ouvert, mon conjoint et moi, Tour Jardin Québec à Québec. Il y a juste des plantes à Sainte-Thérèse du côté de Montréal avec nos collègues Elisabeth Hines et Christophe. Il y a aussi la ferme Thébaïde à Drummondville. Il y a Tour Jardin Beauce en Beauce avec notre collègue Luc Langevin. Il y a Tour Jardin Côte-Nord à Port-Quartier maintenant avec notre collègue Mélissa Bérubé. Et il y a le Maraîcher Moderne également à Shannon avec notre collègue Jessica Harvey. Donc, ça pousse un peu partout. C'est vraiment génial. Et ce n'est que le début. Je dois vous dire qu'il y a plein de projets partout en province. Les Québécois ont compris que c'est l'alternative pour notre autonomie, notre souveraineté alimentaire. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'on prenne soin de nous. Je pense qu'il faut être le plus possible souverain et indépendant et ne pas être tributaire de ce qu'il y a dans les épiceries parce que vous l'avez déjà vécu cet hiver. Ça coûte plus cher. La qualité de ce qu'on reçoit est aussi douteux et je ne pense pas que ça va s'en aller en s'améliorant la prochaine année. En tout cas, ça ne regarde pas pour ça. Alors, il vaut mieux avoir des solutions qui vont être intéressantes pour chacun. Donc, comment ça fonctionne? Il n'y a pas de terre du tout dans notre système. Et c'est ça qui est intéressant parce que la terre, surtout à l'intérieur, des fois, c'est un peu plus salosse, on peut dire. Donc, pas de terre, pas de mauvaise herbe, pas de problématique de ce côté-là, pas d'entretien vraiment. La laine de roche, c'est là-dedans qu'on met la graine. C'est quoi la laine de roche? C'est de la pierre volcanique qui est fondue avec une force centrifuge et qui va retenir beaucoup l'eau et laisser passer beaucoup l'oxygène. Donc, c'est un milieu idéal pour la graine pour germer et pousser beaucoup plus rapidement que quand on part des semis en terre. Donc, ça, c'est intéressant. Et une fois que ça grandit deux à trois pouces avec des petites racines qui sortent dans le bas, c'est prêt à mettre dans la tour. Donc, deux à trois semaines, on va préparer ça dans un bac avec un petit fond d'eau et quand c'est prêt, on va la mettre dans la tour et donc la laine de roche, on va la déposer dans le trou du plan. Donc, la laine de roche reste là tout le temps et quand on retire notre plan, le même plan, on va l'utiliser, exemple, pendant trois mois, une salade, on va prendre les feuilles autour, elle va continuer à pousser, elle va continuer à pousser, on va la récolter toujours un peu autour. Après trois mois, on va la changer, des fois, elle va goûter un peu plus amère mais sinon, le plan de tomate, ça va être le même plan pendant toute l'année. Il va faire six floraisons au lieu de deux, une à deux en terre. Dans la tour, c'est six floraisons, donc six cycles de fruits aussi qu'il va produire dans son année quand on dit que ça produit trois fois plus. C'est vraiment intéressant et c'est le même plan. Vous n'aurez pas replanté toujours un autre plan. Maintenant, évidemment, ce n'est pas juste avec de l'eau, ça fonctionne, c'est avec des nutriments, c'est la même chose qu'en terre. Vous savez, quand vous partez un jardin en terre, ce n'est pas juste la terre et on la regarde et ça pousse, ça prend plein de fertilisants qui sont différents selon ce qu'on fait pousser. Dans la tour, on bypass la terre, on va chercher directement les minéraux parce que qu'est-ce qui fait pousser les plants dans la terre, ce sont les minéraux quand il y a eu cette transformation-là naturellement dans la terre, cette décomposition-là des matières organiques, ça devient des minéraux et c'est ça qui nourrit les plants. Mais là, c'est ce qu'on est allé chercher, ces minéraux-là qu'on a mis dans cette solution ionique naturelle, qu'on a ajouté des nutriments, phytonutriments qui sont bons pour l'humain aussi. Donc, on a ce qu'il y a de meilleur pour la plante et ce qu'il y a de meilleur pour l'humain pour nourrir comme il faut les plantes. Donc, il n'y a pas de produits chimiques nocifs parce que souvent, les gens disent que ça pousse trois fois plus vite. Mon Dieu, qu'est-ce que vous avez mis là-dedans? C'est la technologie de l'aéroponie qui permet de pousser plus vite parce que plus les racines sont à l'oxygène, sont toujours humides. Donc, c'est ça le trick, si on peut dire, c'est l'aéroponie. C'est ça qui fait que ça pousse plus rapidement parce qu'ils sont dans un milieu idéal avec des nutriments qui sont à leur maximum puis ils sont dans un état en aéroponie de pouvoir aller capter le maximum de nutriments. C'est ça qui permet la pousse plus rapide. Et dans une tour qui est de qualité supérieure, donc c'est un plastique de grade alimentaire sans BPA, stable au rayon UV et approuvé par la FDA. Donc ça, c'est important. On ne peut pas prendre du plastique recyclé qui n'est assurément pas 100 % sans BPA. On ne peut jamais certifier que du plastique recyclé, c'est sans BPA. Stable au rayon UV, c'est super important parce qu'il peut y avoir de la chaleur, on est dehors ou quoi que ce soit. C'est important quand on travaille avec des aliments, donc d'avoir un plastique de grade alimentaire. Ce sont les certifications que la tour a, un plastique très, très, très solide et rigide. Donc, la durée de vie, c'est plus que 20 ans. Je disais 15 ans dernièrement, puis le créateur de la tour, Tim Blanc, quand il est venu à Québec, il dit non, non, c'est plus que 20 ans, il dit c'est indestructible. Le seul pièce, comme on voit, qui est la pompe-là qui risque peut-être un jour de briser qui coûte 42 $, bien c'est à peu près juste ça. Donc, on la met comme on voit dans le réservoir. Puis voyez-vous, le timer, les lumières, les lumières LED, eux, vont avoir une durée de vie d'à peu près 50 000 heures. Ce sont des lumières LED à spectre complet. Donc, il y a du rouge, automatiquement le matin, il ferme automatiquement le soir. Idéalement, 18 heures de fenêtre d'éclairage, c'est indispensable à l'intérieur. Ça prend évidemment plus d'éclairage que naturellement dehors au soleil. Donc, et puis, ça, je vous disais 50 000 heures de durée de vie. Alors, ça peut être un 7-8 heures dépendamment l'été, est-ce qu'on la met dehors ou quoi que ce soit. Ensuite de ça, ce que vous avez à faire à chaque semaine, qu'est-ce que ça demande comme entretien, bien, ça va être de rajouter de l'eau à chaque semaine. Est-ce que vous allez rajouter un gallon, deux gallons, trois gallons? Ça va dépendre de ce que vous avez dans votre tour parce que tomates, cocombres, poivrons, ça boit beaucoup plus que juste des salades et des fines herbes. Donc, forcément, vous allez en rajouter un petit peu plus quand vous avez des gros plants que quand vous avez juste des légumes feuilles. Et à chaque fois qu'on va rajouter de l'eau, bien, on va rajouter les nutriments qui viennent avec. Donc, c'est assez facile. Ensuite, bien, on va enlever les petites feuilles mortes. à polliniser un plant de cocombre, on va le faire avec un petit pinceau, on va jouer à l'abeille. Tout ça, on a des vidéos dans notre groupe Facebook de propriétaires de tours que vous pouvez joindre une fois que vous avez acheté votre tour. Votre distributeur va vous envoyer le lien. Ce groupe-là, c'est vraiment pour le soutien aux propriétaires de tours. Donc, ce n'est pas pour les gens qui veulent venir voir c'est quoi la tour. C'est vraiment pour les gens qui sont propriétaires de tours. Plein de vidéos pour vous aider sur la pollinisation, sur les problématiques qu'on peut avoir des fois, des questionnements que vous avez, vous posez vos questions-là puis on y répond bien sûr. Ensuite de ça, pour commander, je veux juste aller sur mon autre site parce que je vais avoir le site qui est à jour. Ça ne sera pas long. Je vais juste aller sur la bonne page. Pour commander, en fait, le site est pareil pour tout le monde. En fait, chaque distributeur a son lien personnalisé. Donc, vous allez voir son nom en haut à droite. Vous voyez le mien ici. Mais on a toute la même interface parce que c'est Tower Garden, la compagnie qui est possédée par Juice Plus. Juice Plus, c'est la compagnie mère qui possède la division Tower Garden parce qu'en fait, c'est en 2011 que Tim Blank s'est associé avec Juice Plus pour une distribution à plus grande échelle des Tower Garden. Donc, les gens qui sont distributeurs, dans le fond, on est affiliés, c'est-à-dire qu'on a un lien d'affiliés pour pouvoir promouvoir la tour. Puis quand les gens achètent via notre lien, bien, s'ils achètent directement à Tower Garden, ils payent à Tower Garden. C'est Tower Garden qui fait le service après-vente, la livraison avec FedEx, les paiements par mois parce que les gens peuvent payer tant par mois le service à la clientèle. C'est tout Tower Garden, mais on a un lien d'affiliés qui fait qu'ils vont nous verser une commission, évidemment, à chaque fois qu'il y a une vente sur notre site. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs distributeurs indépendants. Puis c'est important d'aller demander le lien du distributeur qui vous a invité ce soir pour qu'il puisse, d'une part, vous aider dans votre commande, vous soutenir pour le suivi et tout, et pour, bien sûr, recevoir sa commission aussi. Donc, le site est le même pour tout le monde. Si vous arrivez sur le site en anglais, vous cliquez sur la petite table et vous le mettez en français ici, c'est assez facile. Et ensuite, vous voulez voir qu'est-ce qui pousse, puis tout ça, vous pouvez aller dans Grow ici, vous allez cliquer sur la liste, vous allez avoir la liste complète de ce qui pousse, fruits et légumes, les herbes, les fleurs, tout est là. Vous voulez avoir une meilleure idée de ce qu'il y a dans les écoles, School Garden, ici sont là les documents dont je vous parlais de la pré-maternelle jusqu'à la première année. Exemple, identifiez les parties d'une plante, je vais vous en ouvrir juste un. Voyez-vous, des documents super intéressants. Donc, les enseignants ont accès à tous ces documents-là. C'est vrai, tout le monde en fait, ceux qui font l'école à la maison, vous pouvez trouver ça intéressant aussi, mais je dis ce petit mot-là pour les enseignants. Dans l'onglet Shop, c'est là que vous allez choisir votre tour. Il y a deux modèles, c'est assez simple. Si vous avez l'espace, un trois pieds carrés, puis que vous voulez garder un peu d'espace autour, mais si vous avez un bon trois pieds carrés d'espace, la flex est peut-être la plus indiquée parce que, à la droite, avec le réservoir vert, parce que vous avez 20 gallons d'eau, vous avez une base qui est plate et donc vous avez deux pieds et demi de diamètre. Alors qu'à gauche, la home, elle a 13 gallons d'eau, elle a deux pieds de diamètre et la base est plus arrondie. Donc, la base plate, ça permet de déposer des fois des gros légumes comme un melon ou des tomates, mais les deux ont une cage de support pour pouvoir accrocher des gros plans. Donc, si vous préférez, à la gauche, il n'y a pas de problème, vous avez moins d'espace. Il va y avoir quand même une cage de support pour venir accrocher les gros plans. C'est sûr qu'il va y avoir un peu moins d'espace entre le cylindre et la circonférence de la cage puisqu'il y a deux pieds de diamètre tandis que la flex, elle a deux pieds et demi, donc forcément, il y a un peu plus d'espace à l'intérieur pour que les gros plans prennent de l'ampleur. Mais comme je vous dis, dans les deux cas, on fait pousser les mêmes choses. L'autre différence, vous le voyez, celle à gauche a des roulettes intégrées, celle à droite, la flex, elle n'en a pas, mais vous pouvez acheter un chariot à part avec les roulettes pour ceux qui veulent la déplacer. Et en termes de trous, la flex qui est à droite, elle a cinq sections de quatre trous, donc elle a 20 trous. Celle à gauche, la home, elle a quatre sections de quatre trous, donc elle a 16. Pourquoi elle a une section de moins? C'est que la dernière section du haut, on a mis une section de fines herbes, donc c'est plus condensé, il y a 16 trous là aussi. Donc c'est pour ça qu'on marque 32 plants, mais cette section-là condensée, vous n'allez pas mettre des tomates là, c'est vraiment des petits plants qu'on met là, ils se font plus condensés, donc on veut des plus petites racines. Donc tout ce qui est fines herbes, fleurs, ça va là, ou des baby greens ou des petits plants de salade, des mini romaines ou des choses comme ça, vous pouvez aller mettre ça dans cette section-là. Donc à la base, c'est ça, et vous pouvez aussi agrandir, maximiser votre tour, votre achat en mettant des extensions. Vous pouvez rajouter deux sections. Je vais vous le montrer plus loin là. Et les lumières LED vont couvrir. C'est le maximum qu'on peut rajouter à l'intérieur, deux sections. Dehors, évidemment, vous pouvez monter même jusqu'à 13 sections. Là, ça va vous prendre par contre une pompe haute densité. Et vous voyez aussi le montant qui est par mois, c'est ça qui est intéressant, c'est que la compagnie permet sur le site quand vous commandez de payer tant par mois puis ça ne coûte pas plus cher que si vous le payez d'un coup, il n'y a pas d'intérêt. Donc la majorité des gens le mettent sur 12 mois. Ça, ça va le mieux comme on dit. Donc, mais tu sais, en moyenne, une tour avec les lumières parce que ça prend les lumières, ça va être autour de 125 par mois, taxes inclus, shipping inclus. Pour vous donner une idée, je vais faire une simulation de toute façon. Et bien, vous avez 12 mois pour le payer puis honnêtement, vous allez rentrer dans votre argent en d'un an d'une année, c'est sûr et certain. Donc, voyez-vous, la flex, elle arrive avec tout ça. La home, elle arrive avec le même équipement. Donc, vous allez avoir des nutriments pour à peu près 10 mois. Des nutriments, quand vous en rachetez, c'est 90 $, le duo. Donc, ce n'est pas non plus une grosse dépense. C'est les mêmes nutriments pour toutes les plants, donc vous ne vous cassez pas la tête. Vous allez avoir le kit de pH pour ajuster le pH. Des légumes feuilles, vous allez avoir à peu près 7 sortes de graines de légumes feuilles pour partir. Après ça, c'est à vous de vous procurer vos graines. Dans notre groupe Facebook de propriétaires de tours, on vous suggère des sites, on vous suggère les variétés qui fonctionnent le mieux et tout ça. Vous avez du soutien là-dessus. Il y a la pompe, évidemment, le minuteur, tout est là. Les petits paniers noirs aussi. Même chose pour la home, elle a le même équipement. Si vous voulez, la potager familiale, ce qui est intéressant, ce que vous allez avoir gratuitement en surplus, c'est les extensions justement. Ils vont être déjà à 7 sections au lieu de 5, les 3, puis vous allez avoir une cage de support gratuitement. Il y a aussi le potager communautaire de 12 tours qui peut être intéressant pour les projets communautaires ou de très, 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 très grosses familles. La cage ici, c'est justement ça, la cage de support dont je vous parlais, qu'on voit avec la flex, il y en a une pour la home aussi. Ça, ce sont des extensions régulières qu'on peut utiliser. Donc, on peut ajouter deux sections régulières. On peut rajouter, je vais vous montrer tout de suite, une section régulière, une section fines herbes ou deux sections de fines herbes. Ça fait 32 trous, ça fait beaucoup. La majorité des gens vont prendre l'extension régulière plus fines herbes, donc 4 régulières puis 16 fines herbes. Ça en fait quand même beaucoup pour ceux qui veulent monter leur tour. Puis, si vous descendez dans le bas, parce qu'on vous suggère d'aller le commander là tout de suite, parce qu'il y a un bundle deal, c'est que si vous commandez votre cage avec la tour, bien, vous allez avoir un 10 $ de rabais sur votre cage. Donc, au lieu d'aller sélectionner la tour à part puis la cage à part, bien, descendez en bas puis choisissez votre tour puis cliquez là-dessus. Tu sais, je vais prendre l'exemple justement parce que je vais vous faire un exemple. Je vais prendre la flex avec la cage. Et ensuite, vous devez aller sélectionner vos lumières parce que ça n'arrive pas à être inclus. C'est à part les lumières ici. Donc, on l'ajoute aussi. Et comme je vous disais, si vous voulez rajouter des roulettes, si vous prenez la flex, c'est ça ici. Sinon, la home, elle a déjà ses roulettes. Et oui, vous avez de la laine de roche pour partir, mais vous allez en avoir pour partir le premier coup. Donc, pour dans l'année, en avoir d'autres pour partir d'autres plans, je vous suggère d'en acheter tout de suite puisque là, vous allez recevoir toutes vos choses. C'est 36 $ pour 98 cubes. Donc, vous pouvez les acheter tout de suite idéalement. Les paniers, c'est déjà là. Les crochets, c'est quoi? Ça remplace les paniers. Si vous préférez des petits crochets, il y en a qui trouvent que c'est plus facile à enlever. Donc ça, si vous voulez en commander, vous en commandez. Sinon, les paniers fonctionnent très bien. Puis dans les petits trous du haut, fines herbes, on n'a pas de panier ni de crochet. Il y a une espèce de petite base de plastique. Vous déposez tout simplement la laine de roche directement dans dans le petit carreau. Donc, si je vais ensuite dans le panier en haut à droite, je clique sur « Check out ». Voyez-vous les lumières LED, la flex. On met la province pour nos super taxes. Et là, je clique sur « Entrée » et vous allez voir, ça me met le montant par mois justement ici, 127,8 $ par mois sur 12 mois. Si vous voulez le payer au complet, vous cliquez ici à gauche puis ça fait le montant complet 1524. Mais si vous faites les calculs fois 12, vous allez arriver à ce même montant-là, il n'y a pas d'intérêt. Donc, c'est ça qui est intéressant à savoir. Puis après ça, vous cliquez sur « Next » et vous remplissez vos infos. C'est important de ne pas mettre d'accent aigu, d'accent grave, circonflexe. Vous ne mettez pas ça, pas d'apostrophe non plus. Votre numéro de téléphone, vous mettez les tirets, 418-654-1234, il faut mettre ça, votre courriel, votre adresse, allez sur Google, trouvez un code postal sur Google avec Postes Canada, allez là-dessus, mettez votre adresse puis écrivez-la de la même manière que Postes Canada l'écrit parce que ce site-là fonctionne avec les adresses de Postes Canada. Donc, si on ne l'écrit pas comme Postes Canada, ça risque de garder la transaction en suspens. Vous n'aurez pas de numéro de confirmation, ça peut faire des bugs, ça se règle toujours. On appelle au bureau-chef puis ils le font manuellement. Tu sais, exemple, Chemin-Saint-Eugène, bien, est-ce qu'on écrit CH ou on écrit Chemin? Est-ce qu'on écrit S-A-I-N-T ou ST? Ça varie tellement, il faut se fier à Postes Canada. Donc, vous allez sur le site, trouver un code postal de Postes Canada puis vous allez l'avoir. Détail de facturation, bien, évidemment, la carte souvent est au même nom que l'adresse, est au même adresse que le nom de la carte. Donc, vous cliquez sur oui si c'est le cas. Vous vous assurez ici, vous avez entendu parler de Tower Garden, vous avez le nom du distributeur de qui vous voulez acheter. Évidemment, numéro de carte de crédit puis après ça, vous cliquez. Quand vous allez cliquer sur Continuer, ça va résumer votre transaction puis ensuite, vous envoyez ça puis c'est là que vous allez avoir un numéro de confirmation avec des lettres et des chiffres. Ça, ça veut dire que tout a bien été. Si c'est marqué, merci pour votre commande, on va vous contacter puis il n'y a pas de numéro de confirmation, bien, c'est peut-être là que vous avez fait une erreur dans votre adresse ou il y a un problème avec la carte ou quoi que ce soit, dites-le à votre distributeur, il va appeler ou elle va appeler au bureau chef pour régler tout ça au téléphone. Donc, voilà pour l'explication de comment ça fonctionne. Comme je vous dis, la personne qui vous a invitée ce soir va pouvoir vous aider. Je vous invite à la contacter. Si vous vous êtes retrouvés sur la présentation ce soir puis vous ne connaissez pas de distributeur, bien sûr qu'on va pouvoir s'occuper de vous. France Feedback, à qui je donne la parole d'ailleurs dans les prochaines secondes, va pouvoir vous aider. Elle est facile à trouver aussi sur Facebook. Sinon, francefeedback.towergarden.ca, c'est-tu .ca ou .com, nos sites? Je me rappelle. C'est .ca, .ca, slash fr, slash tg pour l'avoir en français. Puis, en fait, c'est ça, le temps que les gens écrivent leurs questions peut-être dans les commentaires ou sinon vous pourrez ouvrir vos micros. France, j'aimerais ça que tu nous partages ton expérience avec les tours, tes nutrites à pisse, naturopathe aussi, donc souci d'une bonne alimentation depuis, je ne sais pas si c'est depuis toujours, mais depuis longtemps. Et puis, maintenant c'est ce tour, à la maison. Et puis, dis-moi que, évidemment, souvent les gens se posent la première question au niveau du goût. Toi, tu as vu la différence au niveau du goût, mais aussi au niveau de la densité des aliments. Au niveau du goût, c'est ça que ça vient d'avoir. C'est une expérience en soi, juste de goûter les aliments de la tour la première fois. Je n'ai même pas oublié la première fois que j'ai goûté, comment j'étais surprise. Au niveau des aliments nutritifs, mais ça aussi, c'est vraiment remarquable. parce que c'est beaucoup plus nutritif. Ce n'est pas… Moi, je le vois parce que j'ai besoin de manger moins, beaucoup moins. Je pète le feu. J'ai besoin de moins pour faire plus. C'est ça que les études démontraient, justement, qu'il y avait plus de nutriments dans les plats et on le ressent quand on les consomme. Souvent, les gens se demandent « Est-ce que c'est compliqué? Je n'ai pas le pouce vert. » Moi, je suis vraiment la super pas de pouce vert et je fais pousser… Je ne peux pas dire tout parce que je n'ai pas tout essayé. France t'a essayé plus de choses que moi, mais c'est quelque chose qui est simple. La pollinisation, ça me faisait peur. On a fait des petites vidéos ensemble sur YouTube. C'est dans le groupe Facebook des propriétaires d'autours aussi. Ça se fait avec un petit pinceau. Ce n'est pas compliqué ce qu'on a à faire au quotidien ou sinon à la semaine pour entretenir. Non, non, non. Ce n'est pas compliqué. Disons que c'est beaucoup moins d'entretien qu'un jardin traditionnel. On s'entend. À chaque semaine, c'est peut-être quelques minutes pour remplir le réservoir, ajuster les nutriments. Le plaisir aussi de faire le tour de notre tour pour voir ce qui est prêt, ce qui n'est pas prêt, des feuilles mortes à enlever ici et là. En fait, juste quelques minutes, c'est vraiment simple. La pollinisation, c'est facile aussi. Il s'agit de savoir quel plan qu'on va polliniser. Le reste, c'est assez simple. Les tomates, ça se fait avec un ventilateur. Les poivrons aussi. Il y a les curbitacées, je dirais, qu'il faut s'occuper. C'est à peu près les seules. C'est ça. Les gens souvent se demandent est-ce que c'est beaucoup d'entretien? Là, on dit à peu près ce qu'il y a à faire à chaque semaine. Évidemment, il y a à tester le pH de temps en temps. Le pH, il ne faut pas trop stresser non plus. Entre 4, 5 et 7, les gens se demandent au niveau de l'entretien. L'eau est à changer idéalement aux 3 mois pour rééquilibrer les nutriments avec l'eau, c'est ça? Oui. Tu vois, aux 2-3 mois. Moi, je l'ai fait aux 2 mois, mais on peut le faire aux 3 mois. Ça veut dire qu'au bout de 3 mois, on draine le réservoir, on le remplit, on remet des nouveaux nutriments parce que ça va tout rééquilibrer les nutriments. Parce que les plants, même si on en rajoute toutes les semaines, les plants ne prennent pas toutes les mêmes choses. À un moment donné, il y a des déséquilibres. En faisant ça, on reste toujours équilibrés. Nos plants ne deviennent pas carencés. Ça va bien. Puis là, au niveau du nettoyage, ça va être deux fois par année qu'on va faire comme un plus grand nettoyage. Dans ce temps-là, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter nos plants aux poubelles. On peut les mettre dans un bac avec de l'eau et des nutriments le temps qu'on fasse notre opération. Moi, je te dirais, je les mets au jeûne sec. Je les mets dans un bac pour un bord. Je lave toute ma tour. Après ça, je remplis, j'équilibre mes nutriments. Je les remets. Je n'ai jamais perdu qu'un plant. C'est ça. Ce n'est pas compliqué. Les gens vont se demander aussi ce que ça fait des bébêtes dans la maison. On le sait, des gens qui ont des plants dans la terre, dans la maison, des fois, ça génère des bébêtes. La tour ne génère pas de bébêtes en tant que telle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas parce qu'il peut y avoir soit trop d'humidité dans une maison ou trop sec ou l'hiver, il y a des acariens ou des choses comme ça dans les maisons. On appelle ça des tétraniques. C'est dans la famille des acariens. Ça, ça vit dans les conduits d'aération, dans les chérophages. Ça, tout le monde peut avoir ça. Ça ne veut pas dire qu'on va en avoir, mais ça peut arriver. Ce n'est pas les tours qui génèrent ça. C'est notre environnement. On revient de l'épicerie. On a acheté certaines choses. Il y avait des pucerons. On peut ramener ça à la maison. Au printemps, quand il va faire plus chaud, on va prendre une marche dans le bois. On peut ramener des pucerons sur nos vêtements. Je veux dire, il y a plein de... Le chien qui rentre dans la maison. Oui, oui, oui. J'ai toutes des choses. Ce n'est pas la tour. La tour, elle ne génère pas ça. Notre environnement. Il y a des solutions. Oui, oui. Il y a des solutions, au moins, c'est ça. Puis, il marche, en plus. Oui, c'est ça. Tu as même fait un guide pratique dans le groupe Facebook en question de la tour à la table qui est pour les propriétaires de tours. La liste des indésirables puis les solutions, tu sais, les solutions naturelles, l'huile de nîme, le savon noir. Il y a plein de solutions. Oui, puis je vais avoir d'autres choses bientôt. Je vais refaire un autre document. J'ai trouvé d'autres trucs intéressants. D'autres solutions, c'est le fun. On est tellement choyés de t'avoir dans l'équipe. France, c'est la référence. Quand on a fait notre événement à Québec à la Place Laurier, tout le monde venait voir France. Ah, France! France! Puis là, tout le monde pose leurs questions. Ça fait que c'est vraiment le fun que tu sois généreuse de ton temps et de ton expertise comme ça. Il y en a qui demandent si ça va augmenter l'humidité. Une tour ou deux, non. six, dans ta maison, on parle quasiment d'une tower farm. Oui, quasiment. Tu as un déshumidificateur dans ta maison. Oui, oui. Avec ça, c'est correct. Mais c'est sûr que quand j'ai dépassé, quand je suis arrivée à trois, je faisais fonctionner le déshumidificateur une fois de temps en temps. Mais là, à six, je le fais rouler plus régulièrement. C'est un peu normal. Puis évidemment, une tour ou deux, ça dépend aussi de votre maison. Il y a des maisons moins aérées qui n'ont pas de système d'échangeur d'air ou vous la mettez au sous-sol. Un sous-sol bien aéré, il n'y a pas de problème. Un sous-sol qui est trop humide ou trop sec ou trop froid, la température idéale, c'est 20 degrés. Il ne faut pas que ça remonte à 25, 26, vos salades vont être molles. L'idéal, c'est vraiment 20 degrés. Ou trop froid aussi, les plants vont arrêter de pousser. Ils ne pousseront pas non plus. C'est ça. Encore en bas de 15 degrés, ce n'est pas indiqué. Il y a des solutions pour ça qui sont quand même faciles. Il y a quelqu'un qui pose la question « Les extensions font-ils sur les deux tours? » Oui, les extensions que vous choisissez sur le site, c'est toujours en combo de deux sections. Ça fonctionne autant sur une que sur l'autre. Il n'y a pas de problème. Est-ce que j'oublie des questions, des points dont on n'a pas parlé, France? Des fois, à se répéter à chaque semaine, on tourne les couilles ronds. Des fois, s'il y en a qui ont des questions. Non, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Vous pouvez s'ouvrir vos micros ou les poser par écrit. Moi, j'en aurais une. Oui, allez-y. Quelle sorte d'eau on met dans la tour? Idéalement, l'eau la plus pure possible, eau de source, parce que si vous avez une eau de pluie, s'il y a un adoucisseur et que ça fait une eau trop salée, ça ne fonctionne pas. Il faut s'assurer de ne pas avoir une eau qui passe par un adoucisseur. si vous avez de l'eau de la ville, au moins, laissez-la évaporer son chlore pendant peut-être 24-48 heures en France, idéalement. L'eau par osmose inversée est l'idéal, ceux qui ont ça. C'est 48 heures pour le chlore. Pour le chlore, c'est ça, si vous prenez de l'eau de la ville. Sinon, c'est ça, l'eau d'un puits, comme je disais. Parce que c'est ça, ce qui fait vraiment la différence, c'est la qualité de l'eau, la qualité des graines. prendre des graines qui sont organiques, bio, qui ont été testées aussi parce que ce n'est pas tous ceux qui vendent des graines qui testent. Ça coûte cher à faire tester ces graines. les plus grosses compagnies souvent, comme Johnny Seeds ou Vaissez.com ou West Coast Seeds, ils font les tests sur les graines. Donc, vous assurez de ne pas avoir des graines qui ont des champignons, bactéries, je ne sais pas, virus ou autres qui peuvent avoir des fois dans des graines. Et donc, c'est ça. Après ça, l'eau, les graines, ensuite de ça, c'est la qualité de l'environnement. Est-ce que c'est trop humide, trop sec, trop chaud, trop froid? Puis la luminosité, on met vraiment 18 heures. Quelqu'un qui met juste 10 heures puis qui est surpris que ça marche moins bien, bien, c'est passer 18 heures l'idéal. Donc, ça, c'est les points, je vous dirais, les plus importants. Merci. De rien. Il y a Nathalie qui dit on peut partir en vacances. Oui, en effet, ça, c'est le fun. Ça, c'est l'aspect le fun. C'est que vous partez en vacances une semaine, il y a en masse d'eau pour une semaine ou deux. Même moi, j'étais partie un hiver pendant deux semaines. Si elle dort, par contre, puis il fait chaud puis il fait 25 degrés, il faut la remplir plus qu'une fois dans la semaine. Donc, votre voisin va devoir venir la remplir. Parce qu'en fait, il faut toujours qu'il y ait de l'eau au moins pour couvrir la pompe. Ça fait que c'est pas grave que le niveau d'eau descende, mais il faut pas que ça est plus bas que la pompe parce que là, la pompe peut sauter. Les lumières font pour une extension de deux rallonges. Les lumières font pour quand vous achetez une extension, c'est toujours deux sections. Donc, ça fonctionne. Autrement dit, sept sections totales, les lumières vont couvrir pour ça. Au-delà de ça, ça va être mieux dehors, mais en dedans, les lumières ne couvriront pas total. Quand je viens le temps de laver la tour, est-ce que c'est facile de transférer des gros plants comme tomates courges? On sort le plan en France de la tour? Disons qu'il faut y aller doucement. Les tomates, il faut faire attention, il faut y aller doucement. La courge aussi parce que les tiges sont quand même assez fragiles. Ça se fait quand même bien. Moi, j'avais un plant qui montait quasiment à sept pieds de haut et j'ai réussi à sortir la tour. De tomates? Oui. L'année passée, mon gros plant qui montait au plafond, je n'aurais jamais réussi à le sortir, mais c'est ça, il faut y aller tranquillement pour ne pas casser les tiges. Oui, c'est ça. Pour les lumières, est-ce qu'elles doivent être à une certaine distance de l'œil si on l'installe dans le salon, par exemple? En fait, c'est au niveau plus du confort parce que si on l'a dans le salon et qu'on écoute la télé, ça acclère sur un moyen temps comme on dit, mais il n'y a pas de danger. C'est vraiment des lumières de haute qualité. D'ailleurs, on a de la documentation plus en détail parce qu'il y a de la qualité dans les lumières LED. Donc, c'est vraiment des lumières LED qui ne sont pas du tout dangereuses pour l'humain. Et comme je vous ai, on a un document plus détaillé là-dessus. C'est juste au niveau de l'éclairage que ça se peut que vous trouviez que ça éclaire pas mal. Donc, il y en a qui vont mettre un paravent ou qui vont mettre une couverture de survie que l'intérieur est en aluminium. En plus, ça va refléter, ça va encore plus maximiser la croissance des plans. Éventuellement, les designers de cuisine vont penser à un endroit comme ils ont pensé au lave-vaisselle puis au frigo parce que ça va devenir un électroménager de la cuisine. C'est sûr et certain. Ça, c'est notre vision puis je le vois déjà, ça s'en vient, c'est sûr. Ou est-ce qu'il va y avoir peut-être un coin, tu sais, en demi-lune comme une douche qui ouvre de même. Ça va être des panneaux qui vont fermer quand on ne veut pas voir les lumières qui vont ouvrir quand on a besoin d'aller chercher nos aliments. C'est vers là qu'on s'en va. En attendant, il faut le faire manuellement peut-être avec des paravents ou sinon dans le bureau mais mettez-les surtout pas dans votre chambre parce que sinon même le bruit de la pente, il n'est pas dérangeant. On entend l'eau couler, honnêtement, c'est zen. Ça fait un petit bruit, le feng shui de petits ruisseaux mais évidemment, tu ne veux pas ça dans ta chambre. Je ne pense pas que quelqu'un a déjà pensé mettre ça dans sa chambre en fait. Mais des fois, quelqu'un est dans un studio et que tout est dans la même pièce, oui, ça peut peut-être être un peu dérangeant à ce moment-là. Oui, les lumières doivent être à l'extérieur du rack parce qu'à l'intérieur, dès que tu as des gros plans, ça dépasse, il ne faut pas que les lumières soient collées sur les plans mais ne mettez pas votre rack tout de suite parce que quand vous allez mettre vos plans dans la tour, rapprochez le plus possible vos lumières LED des plans, ça va aider à croître puis là, quand ils ont pris leur expansion, bien là, vous allez venir mettre, vous allez enlever les lumières, vous allez venir installer votre rack, vous remettez les lumières après et les lumières vont être à l'extérieur. Mais c'est vrai, France, tu l'as expérimenté, toi aussi, en mettant les lumières plus proches. Moi aussi, je l'ai fait à la ferme puis ça pousse plus vite en mettant les lumières LED plus proches. Oui, surtout quand on a des jeunes pousses, c'est pas mal mieux comme ça. Oui, parce que si on met le rack tout de suite puis les pousses sont jeunes, bien là, forcément, les lumières sont comme loin. Donc, on s'aide plus. Elles sont trop longues si elles ne s'arrivent pas. Tu n'as pas de bonne croissance en ce temps-là. Oui. Il y a quelqu'un qui demande la pompe, voyons, c'est où la question, la pompe haute performance c'est recant. La pompe régulière que vous recevez est bonne jusqu'à 7 sections, donc quand vous mettez des extensions de 2 sections, c'est correct. Au-delà de 7 sections, c'est là qu'il faut aller prendre la pompe haute performance, donc ça va être plus pour l'extérieur ou à l'intérieur si vous avez un système de lumière autre qui vous permet d'éclairer plus haut. On en a au niveau commercial des Tower Farm. Tower Farm vend des lumières LED un peu le même principe, des longs bâtons, mais que vous allez devoir accrocher à une structure au plafond que l'on peut aller jusqu'à 11 sections au niveau commercial. Est-ce préférable de découper à l'avance nos carrés de laine de roche avant de les mettre nos semences ou découper après? France, c'est quoi ta réponse là-dessus? Moi, je découpe parce que j'ai des choses individuelles, mais au début, j'y mettais tout ensemble. Moi, c'est sûr, ça n'a pas l'importance. De toute façon, après, ça se coupe bien avec les ciseaux quand ils sont prêts. Ou même à main. Moi, j'aime bien un ciseau parce que ça se coupe bien. Mais non, ça n'a pas l'importance. C'est selon. C'est selon. Là, ça ne change rien. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Entre-temps, qu'on prend d'autres questions, je vais quand même arrêter l'enregistrement ici pour pas que ce soit trop long. Donc, ceux qui regardent sur YouTube en différé, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et nous contacter. On va pouvoir vous aider. Donc, merci beaucoup.